Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV en bref. Lors de son Assemblée générale annuelle le mardi 20 février au Centre Castel de Sainte-Marie-de-Beauce, Avantis Coopérative a annoncé un bilan positif qui reflète une année mouvementée, laquelle s'est conclue par des ventes similaires à l'année précédente de 711 millions de dollars. Ces résultats dégagent un excédent d'exercice de 6,3 millions de dollars, dont plus du tiers, soit 2,2 millions, seront versés en ristourne aux membres. La bonne santé financière de la coopérative lui a permis également d'annoncer un remboursement de capital privilégié de 1,9 million pour un retour total aux membres de 4,1 millions de dollars. Le Centre d'études collégiales de Montmagny a développé un nouveau partenariat avec le club de gymnastique Mani Gym dans le but d'offrir une toute nouvelle opportunité d'activité physique à ses étudiants. Dans le cadre des activités intramurales de la vie étudiante, les étudiants auront désormais accès à des cours de gymnastique récréative les mardis midi à un coût réduit. Cette initiative vise à encourager les étudiants à adopter un mode de vie actif et sain, tout en leur offrant la possibilité de découvrir ou de poursuivre leur pratique de la gymnastique dans un environnement détendu et convivial. La soirée a été mouvementée hier sur l'avenue Bossé à Montmagny. Une opération policière a été nécessaire. La Sûreté du Québec a été appelée à intervenir vers 19h jeudi soir dans une résidence de l'avenue Bossé pour une altercation ayant causé un blessé. L'homme a été soigné à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Il a obtenu son congé vers 21h. La Sûreté du Québec a mentionné que plusieurs éléments laissaient croire à un événement lié au crime organisé. L'événement pourrait être en lien avec les autres du même genre survenus dans la région au cours des dernières semaines. L'enquête a été confiée au service des crimes majeurs. Et au sport Ligue de hockey junior 3A, ce soir, l'Everest reçoit le WC de Laval à l'aréna de Montmagny. Ce dimanche, les Sud-Côtois seront au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour faire passe aux Flames de Gatineau. Pour plus d'informations, visitez le CMA TV.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.